bonjour maintenant dans ce tutoriel je vais vous montrer comment supprimer un bruit en utilisant une méthode plus avancée basée sur l'apprentissage et la suppression dans l'autre exemple on a vu comment utiliser donc la même méthode mais on a utilisé l'outil de sélection rectangulaire maintenant on va utiliser la brosse parce que s'il s'agit d'un spectre rectangulaire on peut facilement utiliser l'outil de sélection rectangulaire mais s'il s'agit par exemple d'un spectre triangulaire ou sous forme de cercle on doit impérativement utiliser la brosse je vais commencer par le chargement du fichier file maintenant je vais utiliser ce fichier là donc tutorial how to remove vous allez le trouver dans le même dossier du tutoriel je lance la lecture donc qu'est ce que je vais faire tout simplement je vais supprimer le son l'alarme de l'ambulance je répète une deuxième fois donc voilà puisqu'il s'agit d'un son l'ambulance qui augmente et qui diminue donc le volume qui augmente et qui diminue qu'est ce que je qu'est maintenant première étape je dois localiser voilà ça commence ici il s'agit d'un type de spectre triangulaire parce que le son de l'ambulance augmente et ça diminue pour supprimer ce genre de spectre je ne peux pas utiliser l'outil section triangulaire plutôt rectangulaire je vais utiliser la brosse donc ça s'appelle version anglaise pins brush sections je clique sur la brosse qu'est ce que je vais faire maintenant je vais supprimer ce spectre là et celui là donc deux spectres pour faire différents types de sélections c'est à dire pour faire plusieurs sélections je clique on clique à gauche la souris et je suis suis je suis maintenant je suis obligé de sélectionner le deuxième spectre c'est à dire sélection additive pour sélectionner une deuxième partie je clique sur shift et je maintiens le bouton shift cliquer et je clique clique à gauche et je suis pris donc la deuxième partie voilà et bien sûr doit faire attention à ne pas altérer le son des déploies des personnes qui ont besoin de parler maintenant je clique sur effects je passe à la suppression du bruit je je dois mémoriser le bruit pour que je puisse le supprimer sur la totalité du fichier audio je clique sur effet fx noise reduction learn sound model c'est à dire ad audition va mémoriser ce bruit là learn sound model ok voilà maintenant le ad audition a enregistré le spectre ou les fréquences de ce bruit là maintenant je peux facilement supprimer cet alarm sur la totalité du fichier n'importe où il se trouve cette alarme là puisque j'ai enregistré son spectre je peux la supprimer automatiquement pour que je puisse appliquer la suppression sur tout le fichier je clique deux fois sur le morceau audio pour sélectionner pour le sélectionner maintenant je dois passer à la suppression clique sur effet noise reduction et sound remover bien sûr je laisse les paramètres par défaut et je clique sur apply donc voilà vous pouvez remarquer vous même que le ad audition a supprimé l'alarme et n'importe où il se trouve cette alarme là puisque j'ai j'ai l'enregistré il va le supprimé n'importe où je lance la lecture une vous remarquez que l'alarme a été bien supprimé mais bien sûr pour vous remarquer que le son des deux personnes est un peu altéré parce que j'ai touché et supprimé même spectre de la voix des deux personnes c'est pour cela vous devez faire attention au moment de la sélection c'est à dire vous devez tout simplement sélectionner la partie qui concerne le bruit donc c'est ça l'objectif de ce tp donc n'importe n'importe quel type de bruit vous avez dans votre fichier audio vous pouvez soit utiliser la brosse s'il s'agit d'un type de spectre non rectangulaire sinon s'il s'agit d'un spectre rectangulaire vous pouvez utiliser cette section donc mark selection tools et voilà c'est tout pour ce tutoriel merci pour votre attention